Je m'appelle Laurent Smolnik, j'ai dans quelques jours 60 ans et donc voilà j'ai été opéré en fin 2022. Je suis un larchectomisé avec une ablation totale. Tout a commencé par des maux de gorge, ça a duré plusieurs mois. J'ai été trop long à consulter effectivement, je n'ai pas réagi assez vite. Après plusieurs semaines de cette voie que je perdais au fil du temps, on m'envoie au service ORL du CHU de Lille avec un diagnostic, comme quoi j'avais un polype et que ça nécessitait une ablation au laser. Le chirurgien que j'ai rencontré au CHU de Lille, pas du tout convaincu par ce diagnostic, fait donc une nouvelle biopsie et le couperet tombe. C'est un cancer, il faut tout enlever. C'est le choc, c'est le coup de massue. Alors on a beau, comme je dis, s'y préparer, on garde toujours l'espoir que non, ce n'est pas un cancer. Mais une fois le diagnostic posé, énoncé à haute voix, on réalise qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après, qu'il va falloir oublier l'avant et se focaliser sur l'après et se réinventer. Alors on a peur, bien évidemment, de ne plus pouvoir communiquer. J'ai toujours été un grand communicant, sans aucune prétention, mais voilà, c'était aussi un peu mon job, de ne plus pouvoir donner de la voix. J'avais une voix grave, voilà. Je pourrais parler dans un amphi sans micro. Ça, ma voix portait. Il y a l'image de soi et des autres. Une image qui va être abîmée. Effectivement, on a cette notion d'handicap qui vient à l'esprit, cette perte d'autonomie. Alors on a des... On se pose beaucoup de questions, des questions sans réponse. Il y a une colère qui monte. C'est un abattement. Il y a une culpabilité. C'est ce que j'appelle les premières phases du deuil. Pourquoi moi ? On se dit toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Ben non, on n'en arrive pas qu'aux autres, non. Il y a un sentiment d'injustice. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire ? Et vous n'avez pas de réponse, parce qu'il n'y en a pas. Le cancer frappe indistinctement n'importe qui et n'importe quand. J'ai vu cette formule hier dans le calme. Dans le calme. Beaucoup de bienveillance, énormément de bienveillance. Du professionnalisme et une détermination de l'équipe soignante. Je me souviendrai des quelques mots. Les premiers mots, je dirais, de mon chirurgien. Sans détour, on vous dit ce que vous avez. On vous dit ce qui pourrait se passer. Dans le meilleur des cas. Mais avec tous les inconvénients que ça peut avoir et éventuellement des rechutes possibles. Mais voilà, vous avez une vérité vraie. Il y a eu un entretien au service des consultations. C'est un entretien que je qualifierais d'essentiel. Mais là aussi, on garde la tête froide et on vous explique les différentes étapes. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Et là, je me suis dit, oui, je suis enfin entre deux bonnes mains. Et puis, il me faut une bonne dose de résignation. Ça, c'est un travail aussi, bien évidemment, à faire sur soi. Alors, l'opération. On va d'abord parler du Gimoisin. D'abord, Gimoisin. Alors, comme souvent, comme beaucoup, j'ai cru comprendre. Je souhaitais une chambre individuelle. Et ils ont eu l'excellente idée, l'excellente idée de me mettre avec un frère de Kouba qui se faisait opérer en même temps que moi le lendemain également. JP, si tu me regardes, on discute peu, mais suffisamment. C'est une présence qui est importante, qui vous aide à vous faire oublier que vous êtes dans une chambre d'hôpital. Alors, le jour J, on m'a écouté sincèrement plutôt décontracté. On dédramatise. On a confiance. C'est hyper important. Et on arrive au bloc. Alors, le seul inconvénient, j'en avais parlé à moi, j'ai eu un peu froid. Vous voyez là aussi toute une équipe qui est hyper active, hyper professionnelle. Le geste est précis. On voit les experts donner des conseils à tel ou tel interne ou infirmier en apprentissage, notamment, je pense à l'anesthésiste. Je servais aussi de formation et d'apprentissage à un jeune homme. J'ai trouvé ça génial de pouvoir être, même dans ce moment-là, utile. En salle de réveil, j'avoue, c'était très violent. Je voulais tout simplement mourir. Le lendemain, j'ai plus un, je ne voulais plus mourir. Bon, voilà. C'était passé. Et pendant tout ce parcours, je suis resté une douzaine de jours dans la chambre d'hôpital. On nous apprend les premiers soins. Il faut qu'on ait une automatisation des gestes. Et là, vous voyez cette fourmilière d'aide-soignants d'infirmières qui sont par monge et par vous. Et vous vous apercevez qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps et que vous devez automatiquement avoir cette autonomie la plus rapidement possible. Ce qui était très bien. Et justement, on en parlait tout à l'heure, le fait d'être avec quelqu'un dans cette chambre. On s'entraidait. On se parlait peu. On ne voit sujeter. On s'écrivait sur des ardoises magiques. Là aussi, cette vision de ce que j'ai pu avoir d'un service, mais justement d'infirmières et de soignances, au service des patients. On me disait, bon, il va falloir apprendre à faire tel ou tel soin. Bon, effectivement, au bout de deux jours, on était complètement autonome. Et quand on avait besoin, quand on avait besoin, on appelait. Et voilà. Elles étaient là. Au bout de douze jours, vous rentrez à la maison. Le premier truc que j'ai fait, je suis arrivé à 13 heures chez moi. Le docteur m'avait fait une ordonnance. On a tout de suite voulu aller me chercher les médicaments à la pharmacie à 14 heures à l'ouverture. J'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi ? Parce que je souhaitais y aller. L'image de soi, le regard des autres. Mais je voulais le voir, ce regard des autres. Et donc, j'y suis allé à cette pharmacie chercher mes médicaments. Sans voix, bien évidemment. En voix chuchotée. Mais je ne m'étais pas encore spécialisé dans la voix chuchotée. Et effectivement, c'est même moi qui insistais pour regarder les gens, pour voir comment ils allaient me regarder. Je n'ai eu que des sourires. Parce que je souriais également. Mais ça, c'est aussi très important. Il ne faut pas éviter le contact. Il faut surtout aller au devant et à la rencontre. La radiothérapie. Là, vous arrivez dans un processus. Là aussi, je me souviens des quelques mots que mon chirurgien m'avait dit. Vous allez passer plus de temps dans les trajets, sur le chemin, pour y aller que pendant les séances. Alors, on m'avait aussi proposé d'être pris en charge par une ambulance. Je l'ai fait une fois. J'ai remarqué que j'ajoutais de la maladie à la maladie. Le fait d'être... On venait me chercher en ambulance. On m'a ramené en ambulance. Et je dépendais. En plus d'un circuit. On était plusieurs patients. J'ai dit terminé. Le premier jour, j'y suis allé. Donc en ambulance. Le deuxième, puisque je pouvais le faire. Je prenais donc ma voiture. Toujours pour garder cette autonomie, cette liberté. Alors oui, effectivement. Une trentaine de séances pendant un mois. Cette répétition. Effectivement, au bout d'un moment, vous en avez un peu marre. La problématique aussi de la radiothérapie, c'est que vous attendez. Et vers la fin, ça commence à être compliqué. Il y a des effets secondaires. T'en doutes pas. Mais c'est plus sur le moral que ça. Je perdais du poids. Sauf que j'avais un oncologue, très très bien signe, préconisé par mon chirurgien, qui me disait, vous perdez encore. Je vous hospitalise. Je me forçais à manger, mais vous n'avez pas d'appétit. Et vous avez marre d'y aller. Et puis cette salle d'attente, c'est quand même une salle d'attente de cancéreux. Vous voyez les gens qui font de la radiothérapie. Les gens qui font de la chimiothérapie. J'ai eu la chance de ne pas avoir de chimiothérapie. Mais vous voyez des gens plus vieux que moi. Mais c'est beaucoup plus jeune que moi. Vous voyez surtout, et ça, ça m'a beaucoup marqué, notamment des femmes avec un cancer du sein. Et qui venaient de très bonheur pour faire leur séance de chimiothérapie ou de radiothérapie avant d'aller au travail. Sans que ça se sache au niveau, dans le milieu professionnel. Alors, et puis, vous avez 4 mois de silence imposés, justement, pour la cicatrisation. Alors, 4 mois de silence, effectivement, vous ne pouvez pas communiquer, ce qui était quand même très compliqué pour moi. Vous êtes en voix chuchotée, on vous comprend à peine. Quelques affombines de vous comprendre. D'ailleurs, ils vous le disent après, quand vous commencez à parler, quand vous nous parlez, on ne comprenait rien. 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 Mais ce n'est pas grave, ça, aussi, je leur ai dit. Moi, je m'entendais. Et c'était ça, l'essentiel. Et puis, quand vous essayez de parler, vous avez une qualité de voix qui n'est pas terrible. Vous avez des fuites d'air. Et là, j'ai décidé, moi aussi, de ne pas parler tant que je n'étais pas prêt. Alors, il y a une période, là. C'est la période de dépression, aussi. Il faut l'avouer. Parce que ne pas parler pendant quatre mois avant, c'était une première. Et quand on me connaît bien, faire taire Laurence Molnick, ça a toujours été un peu compliqué. Et donc, voilà, on se limite à la voix chuchotée, on essaye de se perfectionner un peu tous les jours. Ensuite, il y a la récupération physique, morale, psychologique. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Parce que c'est ça qui m'a sauvé. Le moral. On est entouré. On a des soins de l'infirmier qui vient tous les jours. C'est important. C'est un contact. On a le kiné. Parce que, voilà, du trainage, la fatigue, vous êtes aussi un peu déformé physiquement au niveau de la tête. Bon, ça va beaucoup mieux. On a fait la rencontre de gens comme moi. Je fais la rencontre d'ailleurs dans ma rue. Une personne que je croisais régulièrement, que je n'avais d'ailleurs jamais remarqué, qui était là. Et qui me dirige vers un espace ressources cancer. Un espace ressources cancer, ça vous propose différentes activités. Toutes sortes d'activités. J'ai voulu toutes les essayer. Surtout pour avoir cette rencontre. Et à l'ERC, vous rencontrez des gens qui ont bien évidemment eu des cancers. Pas spécialement dire, j'étais le seul. Mais, voilà, vous êtes, vous n'êtes pas seul. Certains auraient pu choisir de ne pas y aller parce que, on ne va pas comprendre, je vais être mis à l'écart. Et je m'imposais ça. Je m'imposais. Et puis on prend soin de vous. On prend soin. Ça, c'est une notion qui est hyper importante. On vous propose des massages. Eh bien, oui. Vous faites masser le visage. C'est très agréable. Et puis, ben voilà. Vous y allez régulièrement. La personne la plus importante à l'ERC a été la psychologue. Elle a été essentielle dans ma guérison. Vous arrivez ensuite, après ce processus de radiothérapie, et en même temps, retrouver une alimentation normale. J'ai eu cette chance que ça s'est fait assez rapidement. Alors, effectivement, au début, vous mangez mixé, liquide, soupe, purée. Vous en avez un peu marre. Et puis après, on fait des morceaux. Un peu plus gros pour dire maintenant que, ben, je vais régulièrement au restaurant avec mes amis. Et je mange normalement. J'ai eu cette chance. Ce qui a été aussi très important dans mon processus de guérison, c'est ce stage, ce séjour que j'ai passé à la clinique des Trois Tours, du côté de Marseille. Alors, spécialisé dans la rééducation, notamment respiratoire, mais le cancer ORL. Et ça a été salutaire également. Il y a un travail collectif qui se met en place. Alors, vous avez des spécialistes, des experts, notamment les infirmiers, notamment les kinés. En trois semaines de kinés, chez eux, j'ai réappris à parler. C'est important. Alors, c'est important aussi de se retrouver avec des gens qui ont la même chose que vous. D'avoir des fourrières ensemble, parce qu'on fait des exercices. Et bien évidemment, c'est un peu de tout et n'importe quoi. Et que tout le monde rigole, on est plié en quatre. Sauf qu'il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit parce qu'on ne sait plus rire. Ça, c'est parfois ça. Voilà, c'est quelque chose qui me manque, mon rire. Alors, il y a toute une équipe d'orthophonistes formidables. Si je voulais améliorer ma voix actuelle, j'ai donné... Oui, je ne savais même pas que ça existait. Oui, mais pour les intonations, tout ça. Alors, c'est assez amusant. À 59 ans, on vous réapprend ce genre de choses. J'ai fait du sport là-bas. Encadré, bien évidemment, avec des kinés. Ça fait un bien fou. Mais voilà, c'est une rééducation qui est prise en charge par la Sécurité sociale. Il faut le savoir. Enfin, accepter le handicap. Et quand je dis l'accepter, c'est déjà... La démarche de faire un dossier auprès de la MDPH est une acceptation en soi. Beaucoup la refusent. Moi, ça a été fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné... Ah, ok, je suis handicapé à plus de 80%. Mais vous voyez les bienfaits, après. Il y en a quelques-uns. Il faut toujours positiver. Se rapprocher d'associations, comme je l'ai dit tout à l'heure, les espaces ressources cancer. C'est vraiment une aide essentielle et importante. Et puis, à un moment donné, je voulais quitter parce que vous laissez la place aux autres. Pratiquez donc toutes ces activités au sein de l'URC. J'ai même celles qui ne vous plaisent pas. Faites-les. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez provoqué le contact. Allez voir les gens. On vous parlera. On vous parlera. Vous ne serez pas un inconnu. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. J'ai un luxe que je n'avais jamais auparavant, que j'ai maintenant. J'ai du temps pour moi. J'ai pris du temps pour moi. On fait avec le regard. Faites avec le regard des autres. Ce n'est pas grave. Je l'ai dit tout à l'heure, on sourit. Et puis, tout se passe bien. L'un des points essentiels pour moi, et je finirai par ça, ça a été l'activité sportive. Alors, j'en ai fait à une époque, souvent et très souvent. J'avais arrêté l'endorphine. Cette hormone du bonheur que j'avais déjà connue auparavant. Ça a été, là aussi, l'occasion de m'y remettre dans ma situation. Ça a été salutaire. Effectivement, le sport m'a énormément aidé. Mais vous faites ça à votre rythme. De la marche. Enfin, vous pouvez faire de la rando un peu plus long. J'ai fait de la marche technique. Et je cours. Je cours sur mon tapis. Sur mon tapis, pourquoi ? Parce que j'enlève mon filtre pour mieux respirer. Et je fais mes 7 km en une heure. Et je me sens bien. Je me sens bien. En fait, si j'avais une chose à conseiller pour aller de mieux en mieux, c'est de continuer à faire, et pas à pas, tout ce dont on a l'habitude de faire avant l'opération. Et de s'obliger. De s'obliger à faire ce que nous n'avons pas ou plus envie de faire. Je prends quelques exemples. Vous ne voulez pas aller voir les gens, ce que disait tout à l'heure pour la pharmacie ? Eh bien, vous préférez vous isoler, c'est bien plus simple. Eh bien non. Il faut aller vers l'autre. Provoquer les rencontres. Vous n'auriez pas jamais fait telle ou telle activité ? Eh bien, vous les faites. Il ne vous plaît pas ou plus ? Eh bien, vous arrêtez, vous en faites une autre. Le mouvement est vital. Merci. 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 Merci.